La Gambie est une petite république d'Afrique orientale qui compte à peu près un demi-million d'habitants. La capitale du pays, Banjoul, regroupe elle-même 41 000 habitants. C'est un centre en pleine expansion qui relie le pays au reste du monde. Bon nombre des navires qui font escale au port de Banjoul apportent du riz qui est une nourriture de base pour les Gambiens. Mais cela signifie que l'on dépense des devises étrangères très précieuses. On a donc accordé la priorité à un plan qui permette de faire pousser sur place les quantités nécessaires au pays. La majorité des Gambiens vivent loin des villes turbulentes. Ce sont des fermiers qui habitent dans des villages semblables à celui-ci. Pendant la saison des pluies, ils font la culture de l'arachide qui représente une part importante des revenus à l'exportation de la Gambie. L'élément de base de leur nourriture reste cependant le riz. La culture du riz a été traditionnellement laissée aux femmes. La femme cultive ce qu'il faut pour nourrir la famille, tandis que l'homme se consacre à la culture de l'arachide qui va rapporter de l'argent. La culture du riz est lente et très pénible. Les plantations sont fort petites, la récolte ne suffit donc pas à toute une famille d'une année à l'autre. On en arrive toujours à une période de restriction. Le ministère de l'Agriculture est constamment à la recherche de moyens d'améliorer la situation des petits fermiers. Aujourd'hui, un représentant de ce ministère se rend à Djibanak, petit village dans le district de Foni. Il veut soumettre aux paysans de l'endroit une proposition. Il y a ici un cours d'eau qui traverse une région déjà établie en rizière. Et pourtant, on s'est à peine rendu compte du potentiel qu'elle représente. Le fonctionnaire du ministère est convaincu que ce cours d'eau est la clé qui doit permettre d'ouvrir aux paysans la porte de l'indépendance. Plus besoin d'attendre la pluie. Les fermiers étaient déjà réunis pour attendre l'arrivée du fonctionnaire. Les chefs de quatre tribus étaient aussi présents, ainsi que d'autres représentants du village. Voici maintenant l'arrivée du fonctionnaire qui est chaleureusement reçu. Une fois passées les cérémonies d'accueil, on en vient droit au sujet de la réunion. Le représentant a expliqué à des projets de développement de la production de riz. Il y a déjà sur place une source d'eau assurée. Ce qu'il faut faire, c'est un barrage pour permettre l'irrigation par canal au moment de la saison sèche. On pourrait ainsi obtenir une deuxième récolte. Ce projet remporte une adhésion immédiate. Rien ne saurait plaire mieux aux villageois que d'augmenter leur production de riz. Toutefois, le fonctionnaire du ministère suggère qu'il serait bon de faire un tour à Darzilami où existe depuis 1971 une réalisation du même genre de projet d'irrigation qu'ils veulent entreprendre. On envoie donc une délégation de fermiers de Djibanak aller voir pour eux-mêmes les résultats d'un projet de ce genre. Les fermiers de Djibanak ont passé une journée bien remplie à Darzilami. Ils ont étudié avec attention le système de canalisation. Ils ont aussi écouté les conseils des planteurs de l'endroit. À la fin de la journée, les fermiers de Djibanak étaient persuadés qu'ils pouvaient faire aussi bien, sinon mieux que ceux de Darzilami. Quelques jours plus tard, on se met au travail à Djibanak. La première étape est de bâtir un barrage assez simple en travers de la rivière. Pour cela, on se contente d'enfoncer des troncs d'arbres dans le lit de la rivière. Tout en construisant le barrage, on commence aussi la préparation du canal principal, le canal de dérivation. Ensuite, on passe aux canaux afférents qui vont amener l'eau directement dans les champs. Ces canaux sont très simples, des tranchées aux parois de boue. Il reste encore des questions d'importance qui doivent être réglées et l'on convoque une assemblée des habitants de Djibanak et des trois villages voisins. C'est alors que le représentant du ministère de l'Agriculture explique à la population que pour retirer tous les bénéfices de l'irrigation des terres, il faut abandonner le système traditionnel de propriétés individuelles des terres et adopter un système fondé sur la propriété communautaire. Les intéressés ont accepté la proposition et 70 familles se sont constituées en sociétés coopératives sous la direction des chefs de villages. Les femmes labourent les champs pour préparer la première récolte sous le nouveau régime. Et l'on prépare pendant ce temps-là un nouveau semi-communal. Le ministère de l'Agriculture a offert pour cette récolte de l'engrais et de nouvelles semences qui permettent d'obtenir une nouvelle variété de riz plus productive. Il faut attendre 21 jours après le semi pour pouvoir repiquer les jeunes plants. C'est assez pour permettre aux fermiers de labourer leurs champs et de vérifier le bon fonctionnement des canaux. Dès que le moment du repiquage approche, on répand de l'engrais dans les champs. Voici que les 21 jours sont achevés. C'est le moment. Le moment d'un énorme travail pour les fermiers. Il faut tout repiquer à la main et s'assurer que l'on conserve l'intervalle nécessaire entre les plants. Quant aux enfants, ils sont chargés de faire fuir les oiseaux des plantations. Avec le temps, le riz mûrit fort bien et c'est le moment d'assécher la rizière. Voici enfin la récolte. 56 jours plus tard, le riz est mûr et la récolte est abondante. On voit dans toutes ces tâches le rôle important d'un membre de la coopérative, l'intendant. C'est à lui que revient la mission de coordonner et de vérifier avec trois autres intendants les travaux des champs. C'est un personnage indispensable pour assurer la liaison avec le ministère de l'Agriculture. Les fermiers savent maintenant que l'irrigation a pu leur procurer une récolte bien plus abondante que d'habitude. Mais ils ne savent pas encore vraiment de combien elle est plus abondante tant que le batage n'est pas terminé et que le riz n'a pas été mis en sac et pesé. Jusqu'à la dernière récolte, la production moyenne des fermiers de Tchibanak était seulement de 1700 kg à l'hectare. Dès la première récolte avec le nouveau système d'irrigation, la production a passé à plus de 3900 kg à l'hectare. Les fermiers de Tchibanak et des trois villages voisins sont maintenant bien mieux organisés à tous les niveaux. La société coopérative qu'ils ont formée permet d'avoir des rapports beaucoup plus fructueux avec le ministère de l'Agriculture. D'autre part, l'abondance de la récolte a permis de constituer un fonds communautaire pour financer d'autres aménagements. Les projets d'avenir de Tchibanak incluent en particulier la construction d'un barrage permanent très solide pour remplacer le premier. Le réseau de canaux doit aussi être amélioré. Il faudrait aussi augmenter le débit de l'eau, ce qui amènerait à construire un réservoir. Il faut aussi de meilleures routes pour rendre l'accès aux rizières plus facile. Il va falloir aussi des machines pour activer les opérations et augmenter la surface cultivable. Le futur apportera une solution à ces problèmes. Mais dès maintenant, la coopérative de culture de riz de Tchibanak donne un exemple frappant de ce que l'on peut obtenir lorsque l'on conjugue les connaissances des fonctionnaires du gouvernement avec l'esprit communautaire des villageois. de Tchibanak De Tchibanak De Tchibanak De Tchibanak Sous-titrage Société Radio-Canada